Bienvenue à toi, ici Spartan et Leonardus pour DigitalPainting.school, voici la suite de cette série vidéo extraite de mes derniers cours complets de Digital Painting sur Procreate sur iPad. Si tu n'as pas vu celle avant, je t'invite à les regarder dans l'ordre, les liens sont sous la vidéo. Encore mieux que ça, je te rappelle que je conseille vivement de les regarder plus tôt sur le site, ainsi tu auras une meilleure navigation, ta progression dans le chapitre et tu pourras télécharger gratuitement les fichiers et en plus tu auras accès aux forums dédiés pour poster tes exercices ou tes questions. Je te rassure tout ça gratuit, les liens sont sous la vidéo si jamais, et sur ce, bon visionnage. On va commencer par parler dans ce cours des différents types de masques de calque. Tu peux voir qu'ici j'ai dessiné rapidement un petit chapeau, tu sais c'est le chapeau insupportable qui est dans Harry Potter. Donc ce dernier on va le dupliquer plusieurs fois. Voilà je vais en faire des copies, je vais le placer à droite, là tu vois je vais sélectionner les deux et je vais déplacer les deux à la fois, voilà, et je vais encore sélectionner celui-ci, on va encore le dupliquer une fois. Je te montre volontairement ces étapes pour que tu vois un petit peu les manipulations avec les calques. Alors je vais revenir ici sur le tout premier calque, celui du premier chapeau de gauche. Déjà la première chose que tu peux faire c'est de verrouiller le calque. Donc pour le verrouiller je te rappelle que j'ai fait un glisser vers la gauche et ensuite tu sélectionnes verrouiller. Une fois que c'est fait tu vois qu'il y a un petit cadenas qui apparaît et là comme tu t'en doutes, j'ai beau peindre par dessus il se passe rien. Et même j'ai droit à un super message qui me dit que c'est verrouillé et là je vais pouvoir soit annuler, soit déverrouiller le calque, soit ouvrir les calques. Voilà. Quelques fois il y aura des calques sur lesquels tu auras fini de travailler, t'as plus envie de les remodifier, tu pourras de cette manière les verrouiller ou les déverrouiller. Ça c'est la première chose. Maintenant on va voir d'autres types de masques. L'un des plus pratiques pour moi, en tout cas sur Procreate, c'est vraiment le verrouillage alpha. Le verrouillage alpha, qu'est-ce que c'est ? Lorsque tu appuies une fois sur le calque, tu vas ouvrir ce petit menu et là dedans tu as verrouillage alpha. Là je le sélectionne et tu peux voir que ici les pixels transparents du calque montrent maintenant une petite mosaïque. Ça, ça veut dire que le verrouillage alpha est activé. Maintenant, lorsque je prends mon outil pinceau, je vais peindre uniquement sur les pixels déjà présents sur le calque. Autrement dit, je peins sur la forme qui a déjà été dessinée. Je ne vais pas peindre partout autour sur tout ce qui est transparent. Donc ça c'est super pratique, je vais te montrer juste après une application lorsqu'on va vouloir peindre par dessus notre chapeau mais qu'on ne voudra pas dépasser de la forme. Donc ça c'est le premier type, c'est le verrouillage alpha. Évidemment si tu veux le désactiver, tu t'en doutes, tu reviens dessus, tu recliques et tu fais verrouillage alpha. Mais je vais te montrer deux autres méthodes pour justement avoir ce verrouillage alpha. L'autre méthode c'est de prendre tes deux doigts et de glisser vers la droite. Là tu vois que ça a été fait, le fond de mon calque est revenu avec la petite mosaïque. Si je refais vers la droite avec deux doigts, hop, il a été désactivé. Donc là je l'active. Voilà. Là, hop, je le désactive. Alors je reviens en arrière. La dernière méthode, et moi c'est celle que je te conseille, en tout cas, si tout comme moi tu utilises très souvent le verrouillage alpha, c'est de le mettre sur le quick menu. Donc lorsque je clique sur le quick menu, tu vois que ici, j'ai verrouillage alpha. Donc très rapidement, lorsque je peins mon chapeau, admettons que j'ai terminé de faire sa forme, elle me plaît très bien, juste un petit glisser comme ça, un petit swipe vers le verrouillage alpha. Tu vois ? Donc ça va très vite. Et comme ça, je peux ensuite, hop, venir peindre directement sur ma forme. Alors il faut peut-être que je l'active, voilà. Et de cette manière, tu vois, je peux peindre sur la forme sans dépasser. Hop, c'est désactivé. Je peux à nouveau dépasser. Je fais ça, je dépasse plus. Voilà, super pratique. Moi, vu que c'est quelque chose dont je me sers très souvent, j'ai décidé de le mettre dans le quick menu. Donc ça, c'est le premier type de masque que tu peux faire. Maintenant, on va en voir deux autres. Le suivant va nous permettre de masquer certaines choses du calque. Alors pour ça, on va à nouveau cliquer sur le calque et on va faire activer le masque. De cette manière, tu vois que par-dessus mon calque, j'ai un masque qui s'est créé. Le masque est généralement par défaut rempli de blanc. Le fonctionnement du masque est le même que sur Photoshop, Krita ou n'importe quel autre programme. Tout ce qui va être en noir dessus va masquer le calque qui est en dessous. Tout ce qui est en blanc va l'afficher. Alors, je vais te montrer concrètement à quoi ça sert. Je vais sélectionner du noir, voilà. Et je vais venir peindre en noir par-dessus mon chapeau. Et là où je peins en noir, tu vois que je masque complètement le calque. Donc là, tu vois que je suis en train de lui effacer ses yeux. Si maintenant, au contraire, je prends du blanc, je vais les réafficher. Parce que sur mon masque, tu vois, là où je peins en blanc, j'affiche. Et là où c'est noir, c'est masqué. Tu vois que l'œil de gauche, il est bien ici en noir et il est masqué. Évidemment, tu peux faire ensuite toutes les nuances de gris que tu veux. Tu peux très bien utiliser du gris clair pour le masquer partiellement. Et plus tu vas aller vers le noir. Je vais te faire un dégradé. Par exemple, je vais aller à 100% en noir là-haut. Voilà, donc tu vois que le haut du masque est rempli en noir. Et maintenant, je vais faire un dégradé pour aller de plus en plus vers du blanc. Tu vois, j'appuie de moins en moins fort. Comme ça, je fais un dégradé qui va du noir jusqu'au gris puis jusqu'au blanc. Pour progressivement le faire disparaître plus on va vers le bas. Et si tu vois sur mon masque, on a effectivement un dégradé du noir au blanc. Voilà à quoi sert le masque de calque. Donc là, ça va être super pratique dans plein de situations. On en verra justement ensemble dans les cours. Tu verras que c'est très 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 puissant. D'ailleurs, si jamais tu veux t'en débarrasser de ce masque, tu as juste à faire un swipe vers la gauche. Supprimer. Donc je te remonte comment on fait. On clique dessus. Activez le masque. Là, je vais prendre du noir pour masquer. Donc par exemple, si j'ai envie d'enlever la pointe du chapeau pour changer sa forme. Hop, j'ai juste à faire ça. Et c'est fait. Et si maintenant, je voulais le faire réapparaître, je repeindrai en blanc. Et tu vas peut-être me dire. Hé Spartan, mais pourquoi t'as pas juste utilisé la gomme ? Ce serait quand même vachement plus rapide. La raison est très simple. C'est qu'ici, on est sur une technique non destructive. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on peut revenir en arrière. Si maintenant, j'utilisais la gomme, une fois que c'est gommé, c'est gommé. Les pixels ont disparu. On ne peut pas revenir en arrière. Alors que là, à tout moment, je peux remodifier la forme de mon chapeau. J'ai juste à reprendre du blanc. Et je peux venir, par exemple, tailler la forme du chapeau différemment. Voilà, je peux faire par exemple un petit triangle si j'en ai envie. Si j'ai envie de réafficher tout en entier, je peux revenir en arrière. Je remplis juste de blanc. Si finalement, tiens, un quart d'heure plus tard, je me dis, j'aime pas trop la forme de la pointe de mon chapeau. J'ai envie de changer. Eh bien, c'est pas compliqué. Je prends du noir et je peux le rechanger. Et ça, je peux le faire un million de fois si j'en ai envie. C'est non destructeur, donc mon calque qui est en dessous. Ce calque-là, il sera toujours intact. Voilà le gros avantage du masque de calque. Je vais le garder comme ça, celui-ci. On va le garder tel quel. Je vais aller sur le chapeau, ou plutôt le choixpeau du milieu. Maintenant, je vais te montrer le troisième et dernier type de calque de Procreate, qui d'ailleurs reprend la même logique que Photoshop et tous les autres. C'est de faire un masque d'écrétage. Donc cette fois-ci, lorsque j'appuie sur le calque, je vais venir ici sélectionner masque d'écrétage. Et pour te montrer ça, je vais créer un nouveau calque par-dessus ce chapeau. Je vais créer un calque. Je vais faire une petite pression. Masque d'écrétage. Et là, tu vois qu'il y a la petite flèche qui est apparue, qui nous fait comprendre que celui-ci est rattaché à celui d'en dessous. Et si maintenant, je prends par exemple du verre, et que je peins sur mon document, tu vois que là, c'est invisible. Mais par contre, dès que je passe sur mon choixpeau, les pixels s'affichent. Et là, ce qui se passe, c'est que mon calque ressemble bel et bien à ça. Je vais te montrer, je vais désactiver le masque d'écrétage. Et tu vois que là, j'ai bel et bien mon petit tracé qui existe. Seulement, ce dernier, pour l'instant, c'est un calque normal. Mais si j'ai envie de ne l'afficher que sur le chapeau, parce que j'ai envie, par exemple, de faire un motif sur le chapeau, et bien je fais un petit clic, masque d'écrétage. Et là encore, tu me diras, oui, mais Spartan, pourquoi est-ce que tu n'as pas juste pris le chapeau, et puis tu as fait, hop, un petit swipe vers la droite pour faire un verrouillage alpha ? Et bien la raison est simple. C'est que là encore, le verrouillage alpha, il est super pratique parce qu'il est très rapide, mais il est destructeur. Ça veut dire que si maintenant, je repeins avec du rouge sur mon chapeau, et bien comme tu le vois, j'ai repeint sur le chapeau. Là, je viens littéralement de recouvrir ses yeux et sa bouche, et je ne peux pas revenir en arrière si je le souhaite. En tout cas, pas sans utiliser l'historique. Alors que si maintenant, je fais ça sur le calque en écritage qui est au-dessus, donc je sélectionne ce calque, là je repasse par-dessus ses yeux et sa bouche, à tout moment, je peux masquer le calque, ou alors tout simplement gommer ce calque pour dire « Hé, j'aime pas trop ce que j'ai fait là-dessus finalement, je vais garder ça comme ça. » Est-ce que tu comprends un petit peu la liberté que ça te permet d'avoir ? Ça te permet de faire plein de tests, de gommer, de repeindre, de déplacer, sans pour autant modifier ce qui est en dessous. Et juste après, je vais te montrer les modes de fusion, et tu vas comprendre pourquoi c'est encore plus puissant. Donc l'autre avantage, c'est qu'ensuite, ce calque-là, le calque d'écrétage, comme n'importe quel calque, tu peux venir lui faire des sélections, des transformations, et là par exemple, tu vois, je peux très bien venir le déplacer. Par exemple, si j'ai envie de placer les lignes différemment dessus, bah je peux le déplacer. Et tu vois que ça ne bougera pas en dehors de la forme du chapeau. Donc c'est quand même super pratique. Donc si jamais tu te poses la question, parce que là j'imagine bien que si jamais t'as jamais pratiqué le digital painting, ta tête est sûrement en train d'enfler et elle commence à faire de la fumée. Donc si ça commence à faire beaucoup d'informations, déjà je le redis, on va voir ensemble des illustrations dans lesquelles on va se servir de ces 3 cas de calque et de masque, donc pas d'inquiétude. Et ensuite, c'est vraiment à l'utilisation, en fonction de ce qu'on essaye de faire, qu'on va utiliser un masque ou un autre. Quelquefois, on fera un verrouillage alpha, quelquefois on fera un masque d'écrétage, quelquefois on fera un masque de calque. Et tu sais quoi ? Histoire de donner un mal de crâne, et bien quelquefois, on pourra même tous les mélanger ensemble. Donc là par exemple, je vais te montrer ça. On va prendre le troisième choix peau. Là, prépare-toi, tu vas avoir un mal de crâne assez violent. On va venir par-dessus notre choix peau, je vais créer un nouveau calque. Dessus, je vais faire des petits ronds rouges. On va lui faire un petit motif à poids. Voilà, donc tu vois, je fais plein de petits poids, comme ça, partout. Et j'ai envie maintenant de placer ça par-dessus mon chapeau. Et bien là, évidemment, je vais faire un masque d'écrétage. Hop ! Et maintenant, à nouveau, tu vois, je peux déplacer ça, je peux le replacer là où je veux, etc. Donc là, j'ai créé un masque d'écrétage, mais rien ne m'empêche de revenir dessus et de faire par exemple un verrouillage alpha. Voilà, de cette manière, j'ai mon motif de poids qui est par-dessus. Par exemple, tiens, je vais baisser un peu son opacité. Voilà, on va le mettre à 50% à peu près. Et sur mon calque de choix peau, j'ai verrouillé ses pixels transparents. Je vais maintenant pouvoir, par exemple, lui rajouter de la lumière. Donc je prends une couleur plus claire, et puis je commence, tu vois, à repeindre par-dessus, voilà, des zones de lumière. Voilà, on peut en rajouter ici, partout. Voilà, etc, etc, etc. Et rien ne m'empêche, en plus de ça, de me dire, tiens, je suis quand même pas sûr de la forme de la pointe du chapeau. Je suis quelqu'un de très indécis, vois-tu ? Donc je vais venir rajouter un masque par-dessus. Donc là, on va faire activer le masque. Et maintenant, je vais peindre avec du noir. Tu remarqueras d'ailleurs qu'à chaque fois que tu crées un masque, par défaut, il te sélectionne la couleur noire, lorsque tu es sur le masque. Et là, je vais pouvoir maintenant, voilà, changer la forme du haut. Et chose intéressante que tu peux remarquer, c'est que non seulement ce calque a été masqué, celui qui est en dessous, mais le calque qui est en écrétage a lui aussi été masqué. Donc tu vois que les poids rouges n'ont pas continué sur la pointe du chapeau. Parce que les poids rouges, étant en écrétage, ne vont s'afficher que sur les pixels visibles de ce calque-là. Donc les pixels visibles, ce sont tous ceux qui apparaissent en blanc sur le masque. Ouais, je sais, ça commence à être compliqué. Ça commence à faire beaucoup de choses. C'est une certaine gymnastique mentale. Il faut s'y habituer, mais je te rassure, si tu n'es pas habitué au digital painting, ça vient très vite. Et à force de les utiliser, en fait, c'est tellement pratique que ça va très, très, très vite être intégré. Voilà un petit peu ce que je voulais te montrer. Je reviens juste en arrière. Voilà, on va revenir au moins jusqu'ici. Donc tu vois, rien ne t'empêche d'utiliser un calque d'écrétage, en plus d'un masque, en plus de verrouillage alpha. Et bien sûr, il faut adapter tout ça à la situation dans laquelle tu te trouves. Et au passage, une dernière chose, on va revenir ici sur le masque de calque. Donc là, lorsque je clique sur le calque en dessous, tu vois que j'ai sélectionné le calque. Donc là, je peux continuer à repeindre par-dessus. Voilà, si je voulais faire deux cornes blanches sur le chapeau. Mais si maintenant, je veux sélectionner le masque, je clique sur le masque. Comme ça, tu vois que c'est lui qui devient actif. Il devient bleu, bleu clair. Et maintenant, je peux rechanger sa forme. Donc à tout moment, tu peux revenir sur un calque où on a rajouté un masque pour le remodifier. C'est justement là l'intérêt de ce masque. C'est qu'à tout moment, tu vois, on peut désactiver le masque. Donc juste ici, on peut cocher ou décocher pour afficher au masqué, et bien justement, le masque. Et donc, quand je le veux, je peux très bien, par exemple, le masquer, revenir sur mon chapeau. Voilà, continuer à peindre avec. Je vais faire, je ne sais pas moi, une forme incroyablement bizarre pour le chapeau. Voilà, il a trois pics maintenant. Et puis, je vais dire, tiens, je vais réactiver mon masque de calque. Tiens, maintenant, ça redépasse, donc je vais revenir dessus. Je vais peindre en noir ce qui a dépassé. Et puis, peut-être que je vais me dire, waouh, finalement, j'aimais bien ce que j'ai fait. Donc, je vais peut-être revenir avec du blanc. Et je vais dire, tiens, je vais afficher juste ces deux-là. Voilà. Et je vais masquer complètement les autres. Comme ça, j'ai fait une espèce de bonnet d'âne de Harry Potter. Voilà, c'était pas voulu à la base, au début de ce cours, mais pourquoi pas. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et une dernière chose à savoir avec les masques de calque, comme tu le vois, les deux sont connectés ensemble. Mais je peux, par contre, peindre sur l'un et peindre ou gommer différemment sur l'autre. Ça, on l'a vu. Par contre, si tu veux faire des sélections ou des transformations, chose qu'on verra dans la suite, tu vas le faire obligatoirement sur les deux. Donc là, par exemple, si je viens sur le masque, je ne peux pas faire une sélection, voilà, juste du masque et ensuite venir bouger ça. Tu vois que ça a aussi bougé le chapeau qui est en dessous. Si jamais ce que je te montre, c'est pas très clair, c'est pas grave. On le reverra vraiment au chapitre prochain. On le reverra dans les illustrations qu'on va faire ensemble. Là, je te l'explique juste. Les deux, par contre, ne sont pas indépendants lorsqu'il s'agit de sélection ou de transformation. Et une dernière chose, une question que tu te poses peut-être, si tu fais déjà du digital painting et que tu souhaites te mettre à Procreate, ça, c'est une des limitations que je reproche à Procreate, c'est que tu ne peux pas, justement, délinquer le masque de son calque. Tu ne peux pas les séparer. Tu peux juste masquer ou afficher le masque, mais tu ne peux pas les séparer. Ce qui fait que, justement, tu ne peux pas indépendamment transformer le masque et non pas le calque ou l'inverse. Transformer le calque qui est en dessous sans changer le masque. Donc ça, c'est un peu dommage. Si tu n'as jamais fait de digital painting avant, ce que je viens de te dire ne te servira à rien. Tu ne comprendras peut-être pas. C'est vraiment quelque chose pour les utilisateurs un peu plus aguerris. Et le jour où tu passeras peut-être sur Photoshop ou un autre programme, tu comprendras de quoi je voulais parler. Voilà pour les infos. On a fait le tour pour les masques. Maintenant, on va parler très rapidement des masques de fusion. Alors, j'ai supprimé tout ce que j'ai fait. Je me suis remis 3 jolis choix peaux vierges. Je les ai groupés ensemble. Là, je vais faire un petit swipe vers la gauche et je vais dupliquer le groupe. Parce que oui, les duplications marchent aussi sur les groupes. Et je vais venir le déplacer en bas. Voilà. De cette manière, j'ai 6 jolis choix peaux. Et par-dessus chacun des choix peaux, je vais venir créer un nouveau calque. Donc là, on va commencer par le premier choix peau, celui-ci. Ce calque-là, si maintenant je prends... On va prendre cette espèce de marron un peu foncé. Si je peins par-dessus, avec cette couleur, tu peux remarquer que je recouvre mon chapeau. C'est normal, je suis en train de peindre par-dessus. Mon calque est au-dessus. Mais si je change le mode de fusion de ce calque, le comportement de la couleur de ce calque va changer. Donc là, je vais appuyer dessus. Et tu vois qu'au lieu de rester sur le mode normal, dans cette petite liste, je vais maintenant prendre par exemple éclaircir, juste en dessous. Et là, tu vois que le comportement des pixels a changé. Ma couleur est non plus opaque, mais elle vient se mélanger avec tout ce qu'il y a en dessous. Donc là, elle vient recouvrir le chapeau qui est en dessous. Tu vois, si je déplace ce calque, tu vois son effet. Tu vois vraiment que ça recouvre, partiellement en tout cas, ce qui est en dessous. Et là, vu que j'ai choisi le mode éclaircir, mon calque de couleur orangée va en fait éclaircir en orange, ce qui est en dessous. Je peux te montrer l'inverse. Plutôt que éclaircir, je vais prendre multiplier. Allez. Il est capricieux. Voilà, multiplier. Et cette fois-ci, tu vois que j'ai toujours du orange. Mais par contre, au lieu d'éclaircir, mon orange vient s'additionner. Il vient rendre plus foncées les couleurs de mon chapeau. Donc là, en fonction des différents modes de fusion, tu vas pouvoir soit obscurcir ton calque, soit éclaircir, soit faire des mélanges spéciaux, soit changer la teinte, la saturation, la valeur, différents réglages. Alors, je ne vais pas tous te les montrer en intégralité parce que ça prendrait un petit peu de temps, mais je vais quand même t'expliquer au moins la logique et te montrer les principaux. Je vais donc remplir intégralement ce calque avec cette couleur. Voilà, donc tu vois, je recouvre entièrement mon chapeau. Je vais mettre une autre couleur pour la partie du bas. On va prendre du vert. Comme ça, on verra bien. Ce sera bien marqué, la différence. Et voilà, toute la partie du bas. Hop, on va mettre du vert. Voilà, de cette manière. Et comme tu le vois, ce calque-là, vu qu'il est en mode multiplié, il obscurcit tout ce qui est en dessous. Mais là, je vais te montrer, et je pense que ça va être très clair, ce calque-là, je vais venir le dupliquer. Voilà. Donc déjà, tu peux remarquer que le fait de l'avoir dupliqué, d'avoir encore une copie en plus, ça a encore plus obscurci ce qui est en dessous. Ça vient en quelque sorte s'additionner. Tu vois qu'il y a une espèce de transparence qui fonctionne. Donc tu vois que par transparence, tout ce qui est en dessous devient plus sombre. Donc non seulement le chapeau, mais le calque qui était au-dessus, le fond gris, il y a tout qui vient se teinter de orange et de vert. Donc celui-ci, je vais le placer par-dessus le deuxième chapeau. Je vais ensuite le remonter dans la pile des calques. Et je vais faire encore une fois la même chose. On le duplique. On le remonte dans l'ordre des calques. Je le déplace par-dessus le troisième. Et ce que je vais faire maintenant, tu as peut-être deviné, c'est que je vais passer ces trois calques en calque décrétage. Donc je clique dessus, masque décrétage. Voilà, comme ça tu vois qu'il ne dépasse plus de la forme du chapeau qui est juste en dessous. Pareil pour celui-ci, masque décrétage. Et pareil pour celui de gauche, masque décrétage. décrétage, voilà. Donc là, j'ai trois calques identiques avec les mêmes couleurs dessus qui sont par-dessus les trois choix peaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode de fusion de ces autres calques. Donc celui de gauche étant multiplié, donc il assombrit. Celui du milieu, on va au contraire éclaircir. Donc tu vois que c'est toujours le même calque, les mêmes couleurs, mais cette fois-ci, hop, mon orange et mon vert viennent éclaircir le chapeau. Et je vais faire pareil avec le troisième choix peau. Donc là, je viens dessus, je reclique sur la petite lettre, et je vais prendre par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? On va prendre incrustation. Voilà. Incrustation, c'est un mode de fusion dont on va beaucoup parler, on va beaucoup s'en servir, c'est un des principaux. C'est sûrement d'ailleurs celui que j'utilise le plus. Incrustation, il te permet de faire la même chose que les deux précédents. C'est-à-dire qu'il peut à la fois éclaircir et à la fois obscurcir. D'ailleurs, ce dont je te parle là, ça fait l'objet d'un chapitre entier dans mes cours du programme, indispensable. Dans la partie 1, la colorisation, c'est vraiment un art à part entière. Il y a beaucoup de choses à dire. Et pour maîtriser la colorisation à partir de ce genre de calque, ça demande un peu de temps, de pratique et d'expérience. Voilà, donc là, tu vois qu'on a vraiment trois calques identiques. Le premier va obscurcir, le deuxième va éclaircir, le troisième va faire un mélange des deux et juste changer la colorisation de notre choix peau. Je vais encore t'en montrer d'autres. Alors, c'est reparti. Je reduplique encore une fois mon calque. Je vais le passer par-dessus le choix peau qui est là. Masque d'écrétage. Je le déplace. Voilà, au bon endroit. Alors, on va changer. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport au mode de fusion, déjà, ce sont les mêmes que sur Photoshop et tous les autres. Donc, je le redis, si un jour, tu veux faire une transition de Procreate à Photoshop, par exemple, si tu suis mes cours du programme indispensable, tu pourrais très bien les suivre avec Procreate, tout comme tu pourrais les suivre avec Photoshop. Eh bien, tu retrouverais les mêmes modes avec les mêmes noms. C'est très facile de s'y retrouver. Donc, pour essayer de simplifier un peu ça, les cinq premiers modes de fusion, donc multiplier, obscurcir, densité couleur plus, densité linéaire plus et couleur plus sombre vont être cinq modes de fusion qui servent à obscurcir. Ils vont prendre les couleurs du calque, donc du orange et du vert, et ils vont, d'une manière à chaque fois un petit peu différente, obscurcir le calque qui est en dessous. Donc, multiplier, ça rend tout plus sombre. Obscurcir, ça rend un tout petit peu plus sombre, ça va surtout changer la teinte et la couleur. Densité couleur plus, tu vois que c'est encore plus saturé, tu vois que c'est plus foncé, plus coloré. Densité lunaire plus, c'est un petit peu pareil. Et la couleur plus sombre, ça va simplement afficher la couleur la plus sombre des deux. C'est-à-dire que mon vert, par exemple, il est plus clair que le gris du chapeau, donc il n'est pas affiché. Mais mon orange, il est un peu plus foncé que le gris du chapeau. En tout cas, que le gris clair du chapeau. Donc, il est affiché. Mais là où il y a le gris foncé du chapeau, il est masqué parce que l'orange est plus clair que ce gris-là. Bref, encore une fois, si vraiment tu veux aller plus loin là-dessus, on a les illustrations qui arrivent et de toute façon, le cours du programme t'explique tout ça bien plus en détail. Ensuite, on a le mode normal. Voilà, donc je ne sais pas trop pourquoi il se trouve au milieu, mais bon, peu importe. Ensuite, les cinq suivants sont les mêmes que ceux dont on a parlé, mais à l'inverse. Au lieu d'obscurcir, ils vont éclaircir. Donc, éclaircir, ça rend plus clair, on l'a vu. Écran, pareil, ça va rendre encore plus clair. Densité couleur, ça va rendre plus clair mais avec des couleurs plus pétantes. Tu vois que c'est plus coloré, plus saturé. Il est d'ailleurs très bien pour faire des effets lumineux. Ajouter, c'est celui qui va être généralement le plus clair, qui va éclaircir le plus fort. Et couleur plus claire, c'est le même principe. Il affiche la couleur la plus claire des deux calques. Ensuite, incrustation, on l'a vu. En fonction de la couleur que tu choisis, il va pouvoir obscurcir, éclaircir ou simplement changer les couleurs. Il est un peu plus complexe à gérer. Lumière tamisée, c'est la même chose mais en version, on va dire, un peu plus soft. Les couleurs sont moins saturées comme on dit. Ensuite, là, tu as lumière crue, lumière vive, lumière linéaire, lumière ponctuelle. Donc, ceux-là, ils sont assez what the fuck. Je t'avoue qu'on s'en sert vraiment très peu. Mélange maximal, c'est pareil. D'ailleurs, tu vois qu'on ne voit plus rien tellement les couleurs sont saturées. Différence, c'est pareil. Tu vois que ça fait quelque chose d'assez étrange. Et exclusion, pareil. Généralement, tes couleurs vont être bizarres. Et soustraction, idem. Ça fait des trucs un peu chelous avec les couleurs. Donc, tout ça, tu vois, de lumière crue jusqu'à division. Voilà. Tout cela, généralement, ils vont faire juste des effets un peu extrêmes. On s'en sert très rarement mais quelques fois, lorsque tu veux, je ne sais pas, faire des effets de lumière, des effets magiques ou une colorisation un peu différente, ça peut être intéressant de tester rapidement le résultat. Tu vois que c'est très pratique justement, lorsque tu glisses juste, tu déroules comme ça, tu peux voir en temps réel le résultat. Donc ça, c'est bien pratique. Donc là, on va mettre par exemple soustraction. Ensuite, je vais encore une fois dupliquer ce calque. voilà, je le replace par-dessus et là, on va lui mettre encore un autre mode. Celui-ci et comme ça, ça va me permettre de te parler des quatre derniers modes de fusion. Donc c'est teinte, saturation, couleur, luminosité. Alors, si tu n'as pas eu de vrais cours sur la couleur, ça peut être un peu compliqué de comprendre comment ça fonctionne, quelle est la différence. C'est pour ça que je te renvoie encore une fois vers mes cours complets. Mais teinte, ça va changer uniquement la teinte. Donc là, il n'y aura pas de différence. C'est parce que le calque du chapeau est en noir et blanc, donc il n'a pas déjà de couleur. Mais si maintenant, mon chapeau, tu vois, je vais venir dessus. Donc c'est très bien, il est déjà en verrouillage alpha. Je vais revenir sur mon chapeau. Je vais venir le coloriser avec du bleu. Alors, je vais désactiver justement mon calque avec le mode de fusion teinte. Je le désactive. Je remplis ça très rapidement avec du bleu. Voilà, je prends un bleu foncé pour les yeux. Voilà, un bleu très foncé pour la bouche. Ouh, il n'est pas content, pas content. Voilà. Et lorsque je réactive mon calque par-dessus, hop, là, tu peux voir qu'il a gardé les informations de luminosité. Autrement dit, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est foncé, est-ce qu'il y a des ombres ou est-ce qu'il y a des lumières ? Mais il a changé les teintes. Donc là, les teintes ont été modifiées. Au lieu d'avoir du bleu, j'ai du orange et du vert. Juste en dessous, on va avoir saturation. Saturation, ça ne va pas changer la couleur, mais juste sa saturation. Encore une fois, si tu n'as pas eu les cours complets sur la couleur, ça va être compliqué à comprendre. Mais grosso modo, tu vois qu'on reste sur la même couleur, mais elle est juste plus vive, plus pétante, parce que mon orange et mon vert étaient très colorés, très saturés. Ensuite, couleur juste en dessous, c'est un mélange des deux précédents, donc ça va changer à la fois la teinte, mais aussi la saturation. Donc tu vois, ça c'est tes teintes, ça c'est couleur, tu vois que c'est un peu plus pétant, donc c'est très bien aussi pour changer la couleur d'un calque, sans avoir besoin de le repeindre entièrement. Si maintenant par exemple tu fais un personnage qui a une tenue verte et finalement tu te dis que ça aurait été sympa de lui faire une tenue plutôt en bleu, et bien plutôt que de tout repeindre, tous les détails que tu as fait dessus, les motifs, et bien tu crées un nouveau calpe par-dessus, tu le mets en mode couleur et tu peux comme ça changer très rapidement, au lieu d'avoir du vert, et bien tu pourras mettre du bleu. Et luminosité, et bien il va changer justement la luminosité. Bon, je ne rentre pas plus que ça dans les détails, on les reverra peut-être un petit peu dans les illustrations à venir, mais ça, ce sont des choses qui sont assez avancées, mais qu'il faut connaître. Donc pour ça, je te renverrai vraiment vers les cours du programme pour tout maîtriser. La colorisation, je le redis, c'est un gros morceau. Voilà en tout cas à quoi servent tous ces modes de calques, tous ces modes de fusion. J'espère que c'était assez clair, comme tu l'as vu, ça offre vraiment plein de possibilités. Un même calque va réagir de manière complètement différente en fonction de son mode de fusion et en fonction de ce qui est en dessous. Donc t'as des modes de fusion pour obscurcir, t'as des modes pour éclaircir, t'as des modes pour recoloriser, t'as des modes pour changer les couleurs, t'as des modes pour changer la saturation, d'autres pour changer la teinte, pour créer des effets bizarres, pour faire des mélanges étranges de couleurs, il y a vraiment plein de choses et ça t'offre tout plein de possibilités. Une dernière chose qu'il faut que je t'explique, je vais revenir par exemple sur celui-ci. Voilà, donc ce choix pot ici. Sache qu'à tout moment, le fait de passer par un mode de fusion, c'est ce qu'on appelle une technique non destructive. Ça veut dire qu'à tout moment, je peux le désactiver, mon calque de choix pot en dessous est toujours comme d'origine. Mais si maintenant, pour une raison X ou Y, voilà, je suis sûr de mon coup, tiens, j'ai fait une modification des couleurs avec mon mode de fusion là, je suis super satisfait, je vais garder ça, et bien à tout moment, tu peux les fusionner ensemble. C'est-à-dire que tu vas en quelque sorte appliquer ce que tu as fait comme transformation au calque d'en dessous. Donc pour faire ça, soit tu reprends tes petits doigts et tu pince les deux calques, voilà, comme ça tu vois qu'ils ont été fusionnés ensemble et maintenant j'ai vraiment, voilà, un nouveau calque qui est un chapeau, voilà, de couleur bleu foncé et rouge foncé. L'autre option, je reviens en arrière, c'est de faire un petit clic dessus et de faire fusionner avec le calque inférieur, voilà. Dans mon cas, par exemple, je pourrais faire la même chose ici en swipant juste vers en bas. Voilà, tu vois que c'est fusionné. Et la dernière possibilité, il n'y en a pas. En fait, ça fait trois possibilités, c'est déjà bien. Voilà, et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, tu peux très bien avoir un autre calque par-dessus et tu peux très bien le mettre, lui, par exemple, en mode incrustation. On va lui aussi le mettre en écrétage et on va remplir cette fois-ci, on va faire de la lumière. Voilà, on va faire de la lumière sur le chapeau. Voilà, donc je vais zoomer un peu dessus. On va prendre une lumière un petit peu jaune et je vais venir comme ça, hop, rajouter de la lumière. Sous-titrage ST' 501 Hop, voilà, tu vois que là, j'ai fait très rapidement un petit ombrage, une petite lumière sur mon petit chapeau et de cette manière, tu vois que ce calque-là, qui est en incrustation, il vient se superposer à d'autres modes de fusion. Tu peux très bien avoir plein de calques avec plein de modes de fusion différents les uns par-dessus les autres. D'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive très souvent lorsqu'on fait des digital paintings qui sont un peu complexes. Et là encore, à tout moment, je peux venir fusionner mes calques ensemble et tout mettre en une fois. De cette manière, tu vois que tout est aplati sur un seul calque. Et bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais je le redis au cas où, tous ces calques qui sont dans des modes de fusion particuliers, je peux évidemment faire tout et n'importe quoi avec eux comme si c'était des calques normaux. Ça veut dire que je peux peindre dessus avec plein de couleurs, je peux les gommer, je peux utiliser l'outil doigt, je peux faire des sélections, des transformations, tu vois, je pourrais très bien le déplacer, je pourrais très bien faire des rotations, le bouger. Donc évidemment, je peux tout faire. Donc ça nous offre une très grande souplesse et bien sûr, si maintenant, j'ai un effet qui me plaît mais je trouve ça un peu trop fort, par exemple ici, tu vois, mon calque en soustraction, peut-être que je trouve que la transformation des couleurs est un peu forte, tu vois, donc je peux très bien changer l'opacité du calque et de cette manière, tu vois, que ça va le rendre plus ou moins fort. Et du coup, j'aurai des résultats en termes de couleurs qui seront là aussi différents. Donc pense-y, les modes de fusion, c'est quelque chose qui permet de démultiplier la puissance des calques. Là vraiment, tu auras dix fois plus de plaisir encore. Pour clore ce cours, je vais te montrer encore une fois des exemples de modes de fusion qui ont pu être utilisés dans une illustration concrète. Donc là, c'est celle, voilà, cette espèce d'illustration que j'ai faite avec le chevalier. C'est-à-dire, je le reprécise, c'est vraiment un hommage à Dominique Maillard, un illustrateur ultra-talentieux dont j'adore le style. Donc là, comme tu le vois, au niveau des calques, c'est un petit peu le bazar. Il y en a un petit peu dans tous les sens et ils ne sont pas renommés. Justement, j'ai eu un processus de création qui était assez chaotique sur cette image. Premièrement, parce que c'était la première image que j'avais faite à l'époque sur Procreate. Donc forcément, j'ai un petit peu tout testé, je n'étais pas encore à l'aise, etc. Et en plus de ça, c'est une image qui n'est pas du tout dans mon style habituel. Comme je suis un petit peu maso, j'aime bien me rajouter des difficultés et des contraintes. En tout cas, on va regarder un petit peu comment justement ont été faits certains effets. Par exemple, le triangle qui est derrière, si tu regardes, voilà ce calque-là, tu peux voir qu'ici, on a un petit A. D'habitude, sur les calques normaux, on a un N, comme normal. Mais ici, on a un petit A parce qu'il est en mode ajouté. Si maintenant, je te le remets en mode normal, voilà à quoi il ressemble. Je te le remets en mode ajouté, voilà la différence. Tu peux voir qu'en fait, c'est un calque orange tout à fait classique. Mais le fait de l'avoir mis en mode ajouté m'a fait cet effet lumineux où tu vois qu'on voit un petit peu en transparence au travers. D'ailleurs, si on regarde justement du côté de ces épées qui sont en transparence à l'intérieur, elles sont dans un groupe que j'ai appelé épée fond, voilà juste ici. Si je viens par exemple sur l'épée qui est là-haut, si tu regardes, elle est en mode ajout. Effectivement, elle est elle aussi en mode ajouté. Tu vois, c'est pour ça qu'elle éclaircit. Si je la remets en mode normal, tu vois qu'elle ressemble à ça. C'est tout de suite beaucoup moins lumineux. Allez, on va regarder d'autres. Voilà, là par exemple, on a ces petites épées du fond ici. Tu vois, lorsque je masque ou que j'affiche le calque, tu vois ce que ça donne. Ça donne vraiment un petit effet pareil lumineux. Voilà, pareil sur celle qui est ici. Je pense que c'est un bon exemple. Donc tu vois que c'est pareil. On a vraiment une espèce de superposition lumineuse. Et là, le mode qui a été utilisé, c'est pas éclaircir, c'est densité couleur. C'est pas non plus ajouté, c'est presque le même. C'est densité couleur. Et ça me permet vraiment, dès qu'il y a des effets lumineux à faire, des choses comme ça, automatiquement, mon réflexe, ça va être les modes de fusion. Ensuite, voyons d'autres exemples. Pareil, pour l'effet de flamme qui est tout là-haut, si je ne me trompe pas, juste ici, pareil, on a le calque des flammes. Tu vois, je te le masque et je te l'affiche. Voilà, il est assez subtil. Mais il est bien visible et lui aussi, il est en densité couleur moins. Et enfin, je vais te montrer un dernier exemple. Donc cette fois-ci, c'est sur mon chevalier qui est ici. Donc tu peux voir que par-dessus, on a un calque en incrustation qui est en écrétage, exactement comme on l'a vu juste avant dans les cours. Et si je l'active ou que je le désactive, tu vois que ça m'a permis de rajouter un peu de lumière sur cette pièce d'armure. Tu vois d'ailleurs à quoi ça ressemble ici sur le calque. Si tu regardes la vignette du calque, voilà, ça me permet très rapidement, sans avoir à tout repeindre, de juste rajouter un peu plus de lumière. Et juste au-dessus, on a un autre calque en écrétage, hop, qui lui est en mode couleur. Et tu vois qu'il m'a permis vraiment rapidement de tester, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner si maintenant j'avais une version désaturée, une version plus grise et jaune de mon personnage. Tu vois, j'en ai profité pour enlever le bleu qui était présent. Et tu peux remarquer d'ailleurs que ce calque qui est en mode couleur, voilà, en mode couleur, donc comme ça, je n'affecte que les couleurs. Si maintenant, je le mettais en mode normal, hop, il ressemblerait à ça. Voilà. Donc tu vois que tout de suite, c'est beaucoup moins sympa. voilà, je le remets en mode couleur. Et tu peux remarquer donc que ce calque d'écrétage qui est en mode couleur, il a un masque de calque par-dessus. Donc tu vois qu'il y avait des parties où justement, je voulais voir ce que ça donnait si je laissais un peu de bleu originel. Là, tu as vu que j'avais utilisé par exemple pour cette simple création un calque en mode incrustation, des calques ajoutés, des calques couleurs, des calques densité-couleurs, donc plein de modes de fusion qui m'ont permis d'obtenir différents résultats. fin de ce petit cours. J'espère que l'exemple était un petit peu plus parlant. De toute manière, on en verra d'autres dans les cours lorsqu'on fera nos petites illustrations. Bon, fin de ce cours sur les masques et les modes de fusion. Ça faisait beaucoup d'informations et je m'en excuse. Leonardus, notre élève, a bien mérité de quoi se détendre le cerveau. Merci pour ton attention et rendez-vous comme toujours dans la prochaine vidéo. Alors, on attaque un autre très gros morceau, c'est celui des couleurs. Alors, que ce soit bien clair, sur les couleurs, en digital painting, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ce qu'on va voir là, c'est avant tout les bases techniques, c'est-à-dire comment est-ce que les couleurs vont fonctionner dans Procreate. Derrière, il y a tout ce qu'on appelle la théorie des couleurs. On parle de choix des couleurs, d'harmonie, de compréhension du modèle de couleur. Ce sont des choses qu'il faut connaître. Ça fait partie des fondamentaux en art. Ce sont des questions que déjà les artistes traditionnels de l'époque se posaient lorsqu'ils choisissaient leurs couleurs pour faire des belles peintures. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à connaître dessus. On va bien sûr juste gratter un petit peu la surface. Je vais t'expliquer deux, trois choses, mais vraiment, je t'encourage très fortement, que ce soit dans mes cours du programme indispensable ou ailleurs, d'approfondir le sujet des couleurs, c'est extrêmement important. Alors, on va voir un petit peu dans Procreate à quoi ça ressemble. Les couleurs, si tu te rappelles, c'est là-haut à droite. Donc, lorsqu'on fait ça, on arrive sur le sélecteur de couleurs. Donc, dans cet onglet couleur, il y a pas mal de petites choses. La première que tu vas remarquer, chez toi, normalement, si tu l'ouvres, c'est que tu arrives ici sur l'écran disque. Donc, tout en bas, tu vois que tu as plusieurs affichages. On va revenir dessus après. Donc, pour l'instant, on va rester sur disque juste pour te présenter celui de base. Donc, il te permet de choisir la couleur avec laquelle tu vas ensuite peindre. Voilà, si je viens par exemple ici dans le ciel, que je prends du jaune, hop, voilà, tu vois, je sélectionne en fait d'abord la teinte sur la roue extérieure. Donc, est-ce que je prends du vert, du bleu, du rouge, machin. Donc, on va prendre du jaune. Et ensuite ici, tu peux choisir sa luminosité. Donc, autrement dit, est-ce que ça va être un jaune clair vers là-haut ? Est-ce que ce sera un jaune foncé ? Et sa saturation. Donc, la saturation, c'est vraiment la quantité de couleurs, c'est la quantité de pigments dans la couleur. Autrement dit, est-ce qu'elle va être très colorée ou pas très colorée ? Je te réexpliquerai ça juste après. Donc, on va prendre par exemple ici un jaune très vif et tu vois que ça me permet de choisir mes couleurs. Si je veux un truc plus orangé, je vais aller vers là. Si je veux qu'il soit plus foncé, je vais descendre un petit peu et voilà. Et la première chose que tu peux remarquer, si en tout cas, tu as vraiment l'œil, c'est que lorsque je sélectionne une couleur, hop, j'appuie dessus et mon petit cercle ici est divisé en deux. La moitié de gauche, c'est l'ancienne couleur, celle qui était déjà sélectionnée et à droite, c'est la nouvelle que je suis en train de choisir. Donc ça, c'est bien pratique, ça permet vraiment de comparer les deux couleurs. Voilà, je choisis ma couleur et je l'applique ensuite. Cela dit, moi, plutôt que le disque, je te conseille très fortement d'utiliser le sélecteur de couleurs classiques. Alors, c'est peut-être un peu moins sexy entre guillemets, par contre, c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus clair. Surtout, lorsqu'on se repose comme nous sur un modèle de choix de couleurs RVB, TSL, je ne rentre pas dans les détails techniques, encore une fois, je te renverrai vers mes cours si tu es curieux et que tu veux vraiment aller plus loin. Mais en gros, c'est plus facile à comprendre. Pourquoi ? Parce que ici, sur un seul carré, on peut choisir directement toutes les couleurs et ici, notre petit slider qui avant était en rond, il est maintenant en dessous. Donc en dessous, le slider, c'est la teinte. Donc ça, c'est assez intuitif à comprendre. Est-ce que c'est du vert ? Est-ce que c'est du rouge ? Voilà, c'est la teinte. Et à l'intérieur du carré, on va pouvoir choisir à nouveau, à l'intérieur de cette teinte, est-ce que ma couleur sera grise ? Donc tu vois, la saturation, autrement dit, la quantité de pigments, on la met vraiment au minimum donc on va rester à gauche. Tu vois qu'à gauche, on n'a que des gris. Voilà, on a juste du gris. Et plus je vais aller vers la droite, plus je vais rajouter de la couleur. Et voilà. Et là, ce que j'ai fait en fait défiler, si tu regardes, donc la quantité de couleurs, en fait, c'est le deuxième slider ici. Tu vois, c'est la saturation. Donc plus tu vas vers la droite, plus ta couleur va être vive, plus tu vas vers la gauche, plus ça va être désaturé. Et enfin, le dernier paramètre, après la teinte, la saturation, eh bien, c'est la luminosité. Autrement dit, ça c'est facile à comprendre, est-ce que ta couleur va être très claire ? On va aller vers le haut. Ou alors, est-ce qu'on veut du jaune plus foncé et on va aller vers le bas ? Donc là, par exemple, je vais prendre cette couleur. Voilà, je vais te refaire la même chose. Donc là, on est sur un jaune qui est très vif et surtout très lumineux, très clair. Je vais descendre petit à petit. Voilà, hop. Donc là, évidemment, je peux passer soit par le slider, soit directement là-haut. Et généralement, lorsque tu maîtrises justement les couleurs, tu fais tout directement par le carré de sélection des couleurs. Les sliders ne vont intervenir que si tu veux vraiment des choses extrêmement précises. Donc là, comme tu le vois, on est toujours sur une couleur jaunâtre. Par contre, on était un jaune clair assez vif, petit à petit jusqu'à un jaune marron, puis un jaune, voilà, un jaune quasiment noir. Donc voilà pour le choix des couleurs et surtout pour essayer de comprendre un petit peu la logique de fonctionnement du sélecteur. Donc comme tu peux le voir, ensuite là-dedans, tu as en dessous l'historique. Donc l'historique, c'est assez intuitif, ce sont les dernières couleurs qu'on a choisi. Donc si maintenant, je prends, par exemple, du rouge vif, hop, voilà, je peins avec, et bien maintenant, j'ai du rouge vif et puis je retrouve les couleurs que j'ai choisi précédemment. Tu vois, si je prends du vert, hop, je peins avec, j'ai le vert, le rouge et tous les jaunes que j'ai sélectionnés juste avant. L'historique, tu as un petit bouton ici pour l'effacer. Voilà, je ne m'en suis jamais servi, mais tu sais qu'il existe. Autre petite chose intéressante, c'est qu'ici, tu as une couleur secondaire. Donc là, ma couleur que j'ai choisie, par exemple, si je reprends le rouge, tu vois que c'est la couleur de gauche, la couleur active. Et si je clique à droite, je vais pouvoir changer ma couleur secondaire. Donc ça, c'est bien pratique parce que ça te permet d'avoir constamment deux couleurs sélectionnées. Parce qu'il y aura vraiment des situations où tu vas peindre avec une couleur et ensuite, tu vas peindre avec une deuxième et tu vas constamment revenir à la couleur précédente. Par exemple, si tu peins sur un même objet les ombres et les lumières, et bien peut-être que tu auras deux couleurs. Une couleur pour la lumière, une couleur pour les ombres et tu vas constamment passer de l'une à l'autre pour sculpter l'objet. Et comme ça, tu n'auras pas besoin à chaque fois de rouvrir le sélecteur, de reprendre la couleur. Tu pourras juste cliquer là-haut. Voilà. D'ailleurs, je regrette dans Procreate qu'il n'y ait pas un moyen justement raccourci pour intervertir ces deux couleurs. Dans Photoshop, on peut le faire justement avec le raccourci X. Là, il n'y en a pas. C'est dommage. Je te donnais l'info au cas où justement tu venais de Photoshop tout comme moi et que tu cherchais cette option. Alors, à côté de ça, on a juste en dessous comme tu vois quelque chose qui s'appelle monter. C'est ce qu'on appelle une palette de couleurs. Voilà. Tout bêtement, tu vois que ce sont des couleurs qui sont assez harmonieuses qui sont présentées ensemble. On va en retrouver plus si on va dans Palette. Voilà. On va arriver dans Compact et tu vois que là, on retrouve la même palette qui s'appelle monter. Si maintenant, je vais sur la deuxième, Feu de camp et que je vais ici sur les trois petits points, je vais pouvoir faire Définir par défaut et maintenant, c'est celle-là qui est active. Si maintenant, je vais à nouveau sur mon sélecteur de couleurs, eh bien, c'est Feu de camp qui est ici proposé. Alors, soyons honnêtes, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, moi, je ne m'en sers pas du tout et je crois que la grande majorité des artistes n'utilisent pas les palettes. Cela dit, il y a quelques artistes qui se créent leur propre palette. Si jamais c'est ton cas ou que tu as envie de tester, sache que c'est ici. Voilà, tu vas dans Palette et là, tu peux en créer autant que tu veux. Si tu veux en créer une nouvelle, tu t'en doutes, tu vas cliquer ici sur le plus. Ensuite, elle va s'ajouter là. Tu pourras bien sûr choisir les différentes couleurs et à partir de là, tu peux sélectionner très rapidement tes couleurs. Voilà, si je prends le vert clair, hop, je prends le vert clair, etc. Et à chaque fois, tu vois, que tu sélectionnes une couleur d'une autre palette, c'est celle-ci qui devient la palette active. Et donc, si maintenant, je veux sélectionner une autre couleur, elle arrive ici. Bon, je ne vais pas m'étaler plus que ça sur les palettes. Tu peux remarquer aussi que tu peux les dupliquer, voire carrément les partager. Voilà, donc si tu veux les partager à d'autres personnes, c'est par ici que ça se passe et bien sûr, tu peux aussi les supprimer. Autre chose, si jamais tu veux des palettes qui sont plus grandes avec plus de choix ou alors, si tu as besoin de voir le nom des couleurs, notamment si tu es daltonien, ça se passera dans Cartes, juste ici. C'est un peu la même chose, seulement, cette fois-ci, comme tu le vois, c'est plus étendu. Mais on retrouve ici le feu de camp, tu vois, mais avec une autre présentation plus grande avec le nom des couleurs, etc, etc. Là encore, je ne rentre pas plus que ça dans les détails. Tout est ici, c'est assez clair. Tu as un petit bouton ici avec les mêmes infos qu'avant, définir par défaut, partager, dupliquer, supprimer. Voilà pour les palettes. Je te montre quand même une toute dernière chose parce que ça, ça peut être assez sympa. Si tu cliques sur le plus, donc là, tu peux créer une nouvelle palette. Voilà, donc tu vas manuellement choisir tes couleurs, les glisser dedans ou alors, tu peux créer une nouvelle palette à partir d'une photo. Ça peut être d'ailleurs une photo ou un fichier ou directement à partir de l'appareil photo de l'iPad. Mais généralement, on va prendre une photo. Donc là, tu vois que ça t'ouvre la photothèque. Je vais prendre par exemple ici mon digital painting avec le bateau échoué. Alors, je vais quand même te montrer à quoi ressemble cette création. Elle ressemble à ça. Donc tu vois qu'on a des couleurs principalement bleu, bleu cyan qui sont les couleurs de la mer et puis on a aussi des couleurs qui sont un peu plus neutres, un peu plus de couleurs terre, orangées qui sont pour les différentes parties plutôt en pierre ou en roche. Je reviens sur Procreate, je rouvre à nouveau palette et là, tu peux voir que la nouvelle palette qui a été créée à partir d'une image, elle ressemble à ça. Et tu vois qu'on a effectivement repris les couleurs dominantes qui étaient présentes dans l'image. Donc ça peut quelquefois être vraiment sympa si tu tombes sur un digital painting qui t'inspire sur une photographie ou quelque chose dont tu aimes bien les couleurs, ça peut être peut-être plus rapide de passer par là. En tout cas, moi, si je peux me permettre un conseil, c'est qu'il est hyper important de vraiment comprendre le choix des couleurs, la théorie des couleurs, les harmonies de couleurs pour être capable vraiment de créer toi-même tes choix de couleurs. Ça, ça peut être à la limite un petit raccourci qui peut être pratique ou te donner des idées mais en soi, il faut que tu sois capable de les choisir tout seul comme un grand. C'est pour ça d'ailleurs que je ne m'en sers quasiment pas et je ne le conseille pas à mes élèves. Allez, on retourne sur classique. Je crois qu'on a fait justement le tour de cet écran. On a vu disque, on a vu classique. On va maintenant regarder harmonie. Alors, harmonie, c'est justement lorsque tu as une couleur sélectionnée, il va te proposer les autres choix d'harmonie correspondants. Là, je ne rentre pas du tout dans les détails. Je pars du principe que tu connais déjà ça. Si tu ne le connais pas, tu connais la rengaine. Rendez-vous vers mes cours programme indispensable partie 1, chapitres 6 et 7. Ce sont deux chapitres entiers qui sont dédiés à la sélection des couleurs pour bien réussir à choisir les couleurs, à peindre les ombres, les lumières, en fonction de la couleur des lumières, de la couleur des objets, de la couleur de l'ambiance. Bref, c'est assez compliqué et on parle notamment des harmonies. Donc les harmonies, tu peux les choisir en appuyant ici. Si j'appuie sur complémentaire, tu as ici complémentaire adjacente, voilà. Ensuite, analogue, triadique et enfin, tétradique. Tré- tét- tétradique ! Hé, te fous pas de moi, Léonardus. C'est super dur à dire. Dis dix fois d'affilée, tétradique ! Ceci étant fait, donc tu vois que lorsque tu vas sélectionner une couleur, par exemple le jaune ici, il va te proposer les autres options de cette harmonie et en cliquant dessus, tu vas pouvoir tour à tour les sélectionner. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, je te déconseille globalement d'utiliser ça. Reste sur des choses classiques. Et va plutôt chercher comment apprendre à te servir des couleurs. Voilà pour cette partie-là et le dernier qui nous reste à passer en vue, on va aller assez rapidement, c'est Valeurs. Alors cet écran-là est plutôt utile si tu cherches à faire vraiment une couleur très très précise. Tu vois que ici, par exemple, tu peux rentrer le code hexadécimal de la couleur. Donc c'est un code à six chiffres et lettres. Et là, tu peux retrouver les sliders de teinte, saturation, luminosité. Et là, en dessous, tu as un autre modèle de sélection de couleurs. C'est le modèle RGB. C'est juste un modèle différent. Voilà, je ne rentre pas dans les détails encore une fois. C'est un peu complexe et ça ne t'avancera pas à grand-chose là tout de suite. Voilà, on revient sur couleurs. L'autre petite chose que je te conseille à toi de voir, c'est de venir là sur cette petite barre, tu appuies dessus et là, tu vas pouvoir garder ton sélecteur de couleurs à l'écran tout le temps. Moi, j'aime bien par exemple quand je peins, me le laisser tout le temps dans le coin là-haut et ça me permet, tu vois, de choisir ma couleur très rapidement. D'ailleurs, au passage, c'est dommage qu'ils ne nous mettent pas tout de suite un petit raccourci vers la couleur primaire et secondaire. Mais bon, c'est pas grave, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà pour les couleurs et lorsque tu fermes la petite croix, tu reviens en mode normal. Alors maintenant, on va passer en vue la pipette. Je vais juste revenir en arrière. Donc la pipette, si tu te rappelles, c'est ce qui te permet de choisir tes couleurs. Généralement, si tu as fait les mêmes réglages que moi, tu vas appuyer une fois sur le carré et là, tu vois que tu as ce petit cercle qui apparaît. La couleur en bas, c'est la dernière couleur que tu avais et la couleur au-dessus, c'est celle que tu es en train de sélectionner. Donc là, tu vois, quand je bouge mon cercle, si je vais par exemple tu vois que le cercle au-dessus, le demi-cercle va devenir foncé. Si je vais dans une partie claire, ça devient plus clair. Voilà. Donc la première option, c'est vraiment de faire une pression ici et ensuite, tu cliques là où tu veux ou alors tu fais une pression et tu vas venir te balader parce que quelquefois, tu auras besoin d'un peu plus de précision pour bien sélectionner la couleur. Et l'autre possibilité, encore une fois, si tu es réglé comme moi, c'est de laisser ton doigt enfoncé et de faire juste un petit clic. Tu vois, des fois, quand tu vas vite, tu ne vas pas forcément avoir le temps de relever ton pouce pour faire la sélection. Des fois, tu feras quasiment les deux en même temps. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, je me permets un petit rappel. Au début, lorsque tu vas créer vraiment ton image, tu vas beaucoup sélectionner tes couleurs par le sélecteur de couleurs. Donc tu vas cliquer là-haut, tu vas les choisir, tu vas les rajouter sur le document, etc. Par contre, lorsque tout comme moi, tu es déjà à un stade avancé de l'image, comme par exemple ici, au bout d'un moment, tu vas surtout utiliser la pipette. Donc si par exemple, maintenant, je voulais peindre une nouvelle fleur, je prendrai avec la pipette la couleur qui est ici. Et puis c'est parti, je commencerai à peindre la silhouette de ma fleur. Voilà. Ensuite, je prendrai du rose plus clair, etc. Jusqu'à terminer tous les détails. Bon. Voilà pour la pipette. Et si d'ailleurs, tu as envie de changer le comportement d'ouverture de la pipette, sache que tu peux à tout moment aller ici dans Action, Préférences, et ensuite, tu vas dans Commande tactile. Et là, si tu vas sur Pipette, tu vas pouvoir choisir de quelle manière va s'ouvrir la pipette. Pour être sûr, si tu veux, la même chose que moi, voilà, tu n'as qu'à activer les mêmes petites options. Grosso modo, moi, elle va s'activer lorsque je touche le carré à gauche et qu'en même temps, je pointe avec l'Apple Pencil ou alors lorsque je maintiens un doigt sur la toile, c'est censé appeler la pipette. Mais ça, je crois que ça ne marche plus puisque j'ai mis un Quick Menu. Non, si, ça marche aussi. Effectivement, je ne m'en sers jamais mais tu vois, si je laisse appuyer, j'ai bien la pipette qui s'ouvre. Par contre, si je fais un clic rapide, c'est le Quick Menu. Voilà pour les options qui sont chez moi et on en a terminé pour la pipette. Alors, le blending, c'est un grand mot savant pour dire tout simplement faire un beau mélange, une belle transition entre deux couleurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le blending, c'est le passage d'une couleur à l'autre. Et ça, ça a l'air de rien comme ça mais c'est tout un art et c'est d'ailleurs lui aussi un chapitre entier du programme indispensable. Donc dans mes cours, il y a vraiment tout un chapitre dédié à ça tellement il y a de choses à dire et qu'il faut un petit peu pratiquer pour bien maîtriser. Là, je te fais une version courte juste pour te montrer le principe et surtout voir comment faire sur Procreate même si c'est relativement similaire à d'autres programmes de Digital Painting. On va prendre par exemple cette couleur ici. Voilà, on va prendre une couleur très claire. Je vais le faire ici. Je vais masquer mes petits oiseaux. Allez, salut les oiseaux. Donc à gauche, on va prendre la couleur la plus claire. Voilà. Et à gauche, on va prendre cette couleur plus foncée. Voilà. D'ailleurs, je vais agrandir ça rapidement. Hop. Voilà. Et là, j'ai envie d'avoir un beau dégradé entre ces deux couleurs. Donc là, tu as plusieurs choix qui vont s'offrir à toi. Le premier, ça va être justement de prendre la première couleur et de faire des passages sans appuyer trop fort avec le stylet. Donc comme ça, tu fais un premier passage dans cette couleur. Ensuite, tu peux prendre le blanc et faire la même chose. Voilà, tu vois que petit à petit, les couleurs vont se mélanger. Évidemment, plus j'appuie fort, plus le mélange va se faire. Et ensuite, avec la pipette, tu peux choisir une des couleurs obtenues. Et à partir de là, tu vas repasser à partir du centre. Et tu vois que petit à petit, j'essaye à chaque fois d'affiner un petit peu mon dégradé. Alors ça peut prendre du temps en fonction justement de la taille de ton blending. Là, par exemple, je suis vraiment sur une zone qui est très grande, très étendue. Donc forcément, si je veux faire ça comme ça à la main, ça va me demander un petit peu de temps. Après, bien sûr, tu peux changer de brush. Et en fonction du brush, tu obtiendras des résultats qui seront différents. Par exemple, on va aller dans peinture. On va prendre... Allez, on va prendre acrylique humide. Non, on va prendre salamanca. Voilà, pour tester. Donc on reprend le noir. Je vais le prendre un petit peu plus grand. Ça va être plus simple du coup. Et je vais faire un petit passage. Voilà, je vais reprendre un gris. Alors comme ça, tu vois un petit peu à quoi il ressemble. Tu vois qu'il a une petite texture à l'intérieur. Et de cette manière, voilà, je peux repasser, faire un beau dégradé. Ça commence à être bien. Je reprends la couleur ici. Je refais un petit passage. Voilà, histoire que mes dégradés soient de mieux en mieux. Bon, voilà. Je m'arrête ici. Donc évidemment, entre du blanc et du presque noir, c'est un des cas de blending les plus extrêmes. Donc plus tes couleurs vont être différentes, plus ça va être difficile de faire une belle transition. Si maintenant, j'avais pris juste du rose foncé. Alors je vais changer de brush parce que celui-ci, il ne passe pas à 100%. C'est quoi ça ? Voilà, on va prendre celui-là. Et que je prenais ensuite du rose clair. Évidemment, là, tu vas voir, mon blending entre les deux va être vraiment plus rapide. Alors bon, le brush est un peu bizarre. Tu vois qu'il a une forte texture à l'intérieur. Alors ça ne va peut-être pas trop m'aider. On va essayer celui-là. Voilà, il a l'air mieux. Donc là, tu vois, c'est beaucoup plus facile de passer d'un rose foncé à un rose clair puisqu'il n'y a pas autant de contraste entre les deux couleurs. Voilà, là, on peut dire que c'est déjà presque fait. Bon, encore une fois, je l'ai fait en testant différentes formes de brush. Et justement, j'en viens au point suivant, c'est que le brush que tu vas choisir, ici, la forme de pinceau, va aussi déterminer le style et le rendu de ton blending, de ta transition. Tu l'as vu, tu peux avoir une transition qui va être plus ou moins texturée. Ça va être plus facile avec certains brush, plus difficile avec d'autres. Donc ça, c'est vraiment tout un art. Mais en tout cas, il y a vraiment cette gymnastique de dire, OK, j'ai deux couleurs et je vais petit à petit les mélanger. Et ensuite, je vais reprendre avec la pipette les couleurs obtenues. Je vais repeindre avec. Ensuite, je re-sélectionne les nouvelles couleurs obtenues et ainsi de suite jusqu'à avoir une belle transition, quelque chose de beau, de bien affiné. Dernière chose que je voulais te montrer. Donc cette fois-ci, on va reprendre cette couleur très foncée. Désolé, mon petit copain tortue, je te recouvre un petit peu la tronche. Voilà, on va refaire à nouveau les deux zones et on va vouloir refaire un blending entre les deux. L'autre option, c'est d'utiliser l'outil doigt, juste ici. Donc là, rappelle-toi, tu avais ici Smudge Tip, donc ça, c'était vraiment le brush Smudge Tip. Donc celui-ci est justement fait pour l'outil doigt puisque Smudge, ça veut dire doigt. C'est l'outil doigt. L'outil doigt, c'est l'outil smudge. Donc une fois que j'ai sélectionné celui-ci, je vais agrandir à la bonne taille et tu vois, là, je vais faire juste un simple passage entre les deux couleurs. Voilà, tu vois que là, ça paraît tout de suite plus facile que de le faire au pinceau et ça me permet de mélanger, comme tu vois, mes couleurs entre elles. Et généralement, ce qu'on fait, tu vois, c'est qu'on passe un coup vraiment dans le sens de la limite des deux couleurs. Tu vois, je ne le fais pas dans ce sens-là, je le fais dans ce sens-là, verticalement. Bon, voilà pour l'exemple et là, c'est pareil, d'autres brushes vont te donner d'autres effets. Je t'explique ce que je veux dire par là. Je reprends mon blanc, je reprends mon quasi-noir, je vais maintenant reprendre l'outil smudge, on va prendre un autre outil doigt, on va aller justement dans ancrage, pardon, dans peinture, on va prendre acrylique, acrylique. Voilà, on va prendre acrylique pour tester et on va passer entre les deux. Voilà, là tu vois un peu le résultat. C'est déjà plus difficile en fonction du brush que tu choisis, tu vois que tu vas avoir des résultats qui vont être différents mais plus tu passes, plus tu vas réussir à mélanger les couleurs entre elles. Et d'ailleurs, avec l'outil doigt, tu peux justement avoir comme ça, tu vois, des rendus peinture qui sont très bons. C'est pour ça que j'utilise beaucoup l'outil doigt avec les brushes qui sont ici dans le dossier peinture. Voilà, et là, tu vois que j'ai déjà fait une transition entre les deux. D'ailleurs, tu peux voir qu'entre les deux, on voit un petit peu en transparence la tortue qui est en dessous. Tu vois, si je bouge le calque, tu vois qu'on voit un petit peu. Ça veut dire que les couleurs ont été tellement étalées par l'outil doigt que ça en est devenu un petit peu transparent. Voilà, ça c'était juste pour te montrer un petit peu le principe. De toute manière, tu vas mettre ça en application dans les illustrations qu'on va faire ensemble dès les prochaines vidéos d'ailleurs. Mais là encore, je t'invite vraiment je vais continuer un petit peu ce concept art. Voilà, on va revenir dessus. Alors, je vais créer un nouveau calque par-dessus. Voilà, et on va voir ce que je pourrais faire. Là, par exemple, je pourrais être tenté de vouloir, par exemple, détailler un petit peu le bord ici de notre personnage. Donc, je vais juste dupliquer mon calque. Voilà, comme ça, j'ai juste une sauvegarde au cas où. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'affiner un petit peu. Alors, on va changer la forme de la brosse. Voilà, je vais affiner, détailler. Donc là, je vais revenir sur l'outil pinceau. Donc, tu as vu que pour revenir entre le pinceau et la gomme, moi, je fais juste un petit swipe vers le haut ou vers le bas. Puisque dans mon cookie menu, en bas, j'ai peinture, en haut, j'ai effacé. Donc là, je reviens ici. Et puis avec la pipette, je vais prendre la couleur. Et en fait, c'est quasiment ça qu'on va faire la majorité du temps. Une fois qu'on a beaucoup de couleurs disponibles sur son document, on va simplement les reprendre à la pipette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, j'arrête ici la fin de ce cours sur les couleurs. Normalement, tu as maintenant toutes les bases qu'il te faut pour commencer à t'amuser sur Procreate. D'ailleurs, je te propose de mettre tout ça en application dès les prochaines vidéos où tu vas enfin attaquer les premiers exercices, à savoir commencer nos deux illustrations. Allez, j'ai hâte de te présenter tout ça et de te lancer sur les exercices, donc on se revoit très vite dans la suite. J'espère que ces vidéos sur les bases de Procreate ont été instructives et qu'elles t'ont donné encore plus envie de progresser en digital painting. La suite, s'il y en encore arrive très vite. Juste avant que tu partes, je te rappelle que ces vidéos sont extraits de mes derniers cours sur Digital Painting School. Sorti depuis à peine plus d'un mois, déjà plus d'une centaine d'élèves m'ont fait confiance et ont acheté ces cours. D'ailleurs, les premiers retours et les premiers témoignages sont extrêmement positifs dessus. Merci à tous. Dans ces cours, tous les outils sont passés en vue. Je donne tous mes conseils et astuces pour améliorer son workflow avec Procreate, le maîtriser sur le bout des doigts, je montre régulièrement des cas concrets d'utilisation et on réalise ensemble, pas à pas, deux illustrations simples, complètes pour prendre en main l'appli. On voit vraiment tout, tout, tout. Même la peinture sur les objets 3D ou l'animation 2D dans l'application ou même la fin de mon process quand je passe ensuite mon image de Procreate à Photoshop. J'en dis pas plus, le lien est sous la description. Merci pour ton visionnage et comme toujours, je t'invite à soutenir la chaîne, laisse un petit commentaire, un pouce bleu, abonne-toi si t'es intéressé par le Digital Painting et à très vite l'artiste. L'art digital t'intéresse ? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en Digital Painting ou peinture numérique en français ? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.